Ainsi, la RDC n'appartient plus aux Congolais que virtuellement. Dans leur propre pays, ils ne sont plus propriétaires de grand-chose. Tenez, voici dans ce camembert la repartition des richesses minières de la RDC. Comme vous le voyez, 70% de ces minerais stratégiques appartiennent directement aux firmes étrangères. C'est elles qui les exploitent et les vendent sur le marché international. C'est elles qui spéculent avec ses réserves sur les marchés financiers. Le Congo est désormais spectateur et n'a plus rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements. Elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères. Et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Je ne vais pas revenir sur ces pillages des grands groupes internationaux dont j'ai parlé dans une précédente chronique que j'ai intitulée « Comment récupérer nos richesses minières » et qui est encore sur ma chaîne YouTube. Et les 30% restants, à qui appartiennent-ils ? Ceux qui théoriquement ont été échappés à l'appétit vorace de ces firmes, ce que l'on appelle l'industrie artisanale. Qui en bénéficie ? Selon le code minier congolais, seuls les Congolais peuvent en bénéficier. Il leur est exclusivement réservé. Là encore, erreur. Là encore, ils sont exclus. Tellement exclus. Totalement exclus. Mais comment est-ce possible ? Et là, on tombe des nus en découvrant l'ampleur des vols, du machiavélisme qui prévaut dans ce secteur, qui a priori ne devait profiter qu'aux nationaux. Sur les 30% restants, ceux de l'artisanat minier, 80% sont tenus par les Chinois, qui ont remplacé les Libanais depuis la chute du président Joseph Kabila, qui ne tiennent plus que 15% à les Libanais, contre 5% pour les Indiens. Rien pour les Congolais. Des chiffres que, naturellement, certains mettent en doute à Kinshasa. Pour en avoir le cœur net, pour ne pas se contenter de spéculations, nous avons décidé d'aller dans les mines de ces différentes régions de la RDC. Nous nous sommes décidés à aller sur place enquêter, voir comment se partage cette manne naturelle. Après l'extraordinaire périple dans les hautes montagnes du Nord Kivu, dans les mines de Roubaïa, dans la belle et luxuriante région du Masissi, nous avons tenté ensuite de nous rendre dans les mines de Walikale, toujours dans le Nord Kivu. Figurez-vous que, malgré la présence d'un autre avion des autorités locales, notamment des députés nationaux, du président du conseil d'administration de la puissante GECAMINE, des administrateurs de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, malgré l'autorisation donnée par la présidence de la République, tenez-vous bien, la société américaine Alphamine, propriétaire de Bézy, à Wally-Khalé, producteur d'étain et de cassiterite, nous a clairement dit qu'il n'acceptait pas que nous venions chez lui. Pas question de venir fouiller dans ses affaires. En plus, c'est lui qui possède l'aérodrome, le seul dans le coin. C'est dire la puissance de la firme. Il est sur son territoire, et pour atterrir sur place, même l'autorisation de la présidence de la République ne suffit pas. Allez donc déterminer les quantités d'or et de coltan qu'il y produit. Allez donc savoir ce qu'il fait dans sa propriété, puisque l'autorité n'y a pas accès. Une discrétion qui accrédite la thèse selon laquelle il y extrait le minéraire rare, très rare de nobium. Celui nécessaire à la stabilisation des fusées. Siculé, il n'y a rien à voir. Il n'a d'injonction à recevoir de personne. Congo dit panda. Bref, de guerre lasse, nous avons capitulé, et figurez-vous que nous sommes là, dans la région du Nord-Kivu, qui est en état de siège, avec un gouverneur militaire. Impossible de le faire plier. Il est le roi sur place. N'en déplaise à ceux qui parlent de souveraineté du Congo. Nous avons ensuite mis le cap sur le Sud-Kivu en empruntant le majestueux lac Kivu et ses paysages à vous couper le souffle. Malheureusement, dans ce décor de rêve, nous avons croisé des esclaves des temps modernes dans les mines de Luhihi, dans le territoire de Kabare, dans le Sud-Kivu. Je vous épargne l'étape éprouvante sportive des Niabiboué, perchée à 2200 mètres d'altitude, où les creuseurs ont fait des gruyères dans l'impressionnante montagne. Un vrai supplice. Mais le plus fort dans cette aventure était l'étape suivante. Une fois à Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu, nous avons décidé de partir vers les mines d'or de Kamitouga. En raison de l'insécurité sur les routes, nous avons choisi l'option d'un petit avion. On se retrouve à l'aéroport de Bukavu. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo ? Merci.